Bonjour à tous, alors bienvenue, nous sommes ici dans le bois d'Eustembruche, un endroit rempli de mystères et de légendes. On peut y trouver le ruisseau de la fontaine bouillante, où selon la légende, une princesse y serait tombée avec son carrosse. Certains disent même le voir chaque vendredi saint réapparaître. Il y a aussi l'arbre à l'oc, où les gens, souffrants, viennent y accrocher vêtements, pansements ou autres, pour que l'arbre aspire leur maladie. Pour rester dans la magie, ici même à cet endroit, donc au croisement des deux chemins, se réunissaient des sorcières à minuit le jour de la sabbat. Alors elles venaient ici avec leur balai, elles dansaient des rondes et elles étaient là pour commercer avec le diable. De cette histoire est né le groupe des sorcières d'Eustembruche, qui chaque année reproduit encore la sabbat, que je vais vous présenter. Même vu du ciel, comme un signe de la nature, la forme du bois de Stembruche ressemble à une sorcière. Il est 17h, trois sorcières démarrent le cortège, accompagnées des mackrales d'Hermeton. Chaque sorcière représente une des 17 espèces d'arbres que l'on trouve dans le bois. Les perruques sont confectionnées à l'aide d'herbes séchées, spécialement récoltées une fois par an dans les marées de la mer de Sable. Chaque masque est unique et fabriqué en cuir. Autour du cou, elle porte un chapelet des incantations diaboliques. Son balai est réalisé dans le bois de l'arbre qu'elle représente. Sa bourse en cuir porte le nom de l'arbre et contient le riz ensorcelé qui sera déposé dans le cou des spectateurs. Elle se déplace en sabots. Elle part chercher le diable, chez qui son esprit complice, une autre sorcière, et le croque-mort les attendent. Entrez, entrez dans ma demeure ! Le baron du petit coron racontera une légende du village dans chaque maison. Merci diable, je vais raconter l'histoire, la légende du pacte avec le diable. Je fais le pacte avec le diable, il fallait avoir avec une glène toute noire, à 12h par nuit, à les quatre camins. Le diable, il veut noire pour raconter le glène, et il vous fait le pacte avec lui. Probable qu'il y ait des paroles qu'il fallait dire, mais on ne les sait plus. Et je fais aussi, donc cette légende-ci, elle se raconte par tous côtés, dans le monde dédié. Voilà ! Sorcières ! Sorcières ! Continuons notre route ! Le cortège continue, à la recherche des autres sorcières. Ensemble ! Oui ! Jouhô ! Jouhô ! Je suis là ! Jouhô ! Je suis là ! Jouhô ! Je suis là ! Jouhô ! Ta- wir on se vient de faire ! Non, non ! Non, non! Ch嘛 ! Ne, on s'en est l'entend ! Non, non ! C'est le s'en est plus... Mais on essaie ! On s'en est l'entend ! Tout ça a été ! Bon, ça a été fait ! On s'en est l'entend ! Les brigands protègent la tine contenant le riz ensorcelé. Ils réapprovisionnent les bourses vides. C'est avec gamme. Après s'être adonné à des rites secrets dans les maisons, et ainsi récupérer toutes les sorcières, elle se dirige chez madame Viviane. Chaque année, elle leur confectionne un coussin au triste sort. En effet, avant d'être jeté au feu, le public et les sorcières pourront lui murmurer des sortilèges qui seront exaucés. Une halte est faite près de la statue inaugurée en 2018. Cette dernière symbolise le folklore qui anime depuis plus de 30 ans le village. A chaque fête du village, la statue est déguisée selon le thème. Le diable ensorcelle son balai. Une fois que tout le monde est réuni, la sabbat peut commencer et les pompiers se préparent. C'est parti. 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 Après quelques rondes autour du feu, l'heure est venue de bizuter quelques spectateurs. Ce sont les deux sorcières, peupliers et bruyères, qui commencent à choisir leurs victimes dans le public. Pendant ce temps, le diable chauffe un bouchon dans le feu. Le bizutage commence. Il n'y aura plus rien à dire. Je crois qu'il n'y aura plus rien à dire. Écoute, j'ai pas envie de m'embarquer. Églou, 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 églou. Tu t'offrons ce flambeau. Oui. Où il y en a ? Je crois à flambeau. C'est tout le soir, tu dois l'allumer dans ta chambre. Bravo. Bravo. Le diable ensorcelle chaque balai des sorcières pour cette nouvelle année qui commence. Par la suite, le moment est venu aux sorcières de se réunir pour murmurer les sortilèges au coussin avant de le jeter dans les flammes. Elle sacrifie également une poule pleurée par le fermier. La sabbat se termine ainsi. Les sorcières invitent les gens à traverser le feu. Je vous laisse tranquillement. Voilà, voilà, voilà. Attention à l'allée. Cela fait maintenant 31 ans que le groupe des sorcières existe. Elles font partie intégrante de la tradition du village de Stambruch et de ses campenaires. Cette année, j'ai également formulé un vœu aux coussins sacrifiés. Je souhaite que la sabbat se transmette encore et encore, de génération en génération. C'est parti. Je suis parti. C'est parti. C'est parti.